Je vais commencer ici en proclamant ma solidarité inconditionnelle à J.S. Eva Gutierrez, dont j'ai appris de nom hier quand elle s'est faite expulsée de la Maison Blanche à Washington. Après tant de beaux discours où Obama et sa femme Michelle ont proclamé que la Maison Blanche était la Maison du peuple, voilà une femme du peuple qui s'est faite expulsée pour avoir osé utiliser sa voix pour porter une lumière sur le son de ses sœurs trans-immigrées relévées dans des centres de détention où elles sont souvent violées. Une voix est à la portée de n'importe qui. Et il est de notre devoir de poursuivre les provocations de J.S. Eva Gutierrez. Pouvons ensemble comment répliquer son exemple. Je le répète, pour celles et ceux à qui notre pride de nuit aura éveillé des désirs, et je vous espère nombreux, Assemblée Générale, la semaine prochaine, la Grésoir. Et disons que le temps de quelques chansons, des paroles de trans, des paroles de travailleuses de sexe, ici, sur cette place des innocents, nous sommes chez nous. De nos jours, le peuple que nous formons à des moments comme ce soir est un peuple fugitif. Pour ce peuple que nous sommes, danser ne suffit pas, mais c'est un bon début. Danser nous aide à savoir comment nous retrouver, comment être ensemble, comment se situer les uns par rapport aux unes et aux autres. Danser nous prépare pour les luttes à venir. L'autre jour, j'ai croisé une vidéo en ligne, et j'ai entendu un monsieur d'un certain âge, un anonyme, sur la date du 26 octobre dernier. Il parle au CRS, et il dit, « On n'est pas là pour vous faire du tort. Ne nous tuez pas, non plus. Que ça se règle politiquement. Et que le préfet voit qu'il y a des gens d'ici, qui sont prêts à, et là le monsieur qu'est dit, se battent, à se battre pacifiquement. Dans l'asâge de rester près du barrage de Sylvain, sur le flanc de la colline, la danse fait partie des tactiques du peuple. Il crie, il se haine, il chante, il se protège, il danse. À ciel ouvert, le peuple danse, fier, solidaire, politique. Il est encore temps de montrer que nos luttes sont solidaires, nos fiertés sont politiques. Nous sommes en transition, deux et deux qui nous sommes. Au-delà du mariage aussi, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Merci.